Privé de famille, pour qu'enfer le Cameroun se lève et prenne à main son destin. Enfermé dans des camps, des camps des réfugiés, où la guerre les prive, les prive de dignité. L'effort du Cameroun doivent lutter, lutter, mendier, pour exister. Quel sens donner à la vie, prise au piège de la violence ? Quel bonheur sur une terre, où tout est à l'envers. Quel avenir, quand le présent n'est porteur d'aucun espoir. Quel Cameroun pour les Camerounais, qui veut croire au changement. Quel Cameroun pour les Camerounais. Cette chanson, je l'ai fait pour l'Afrique, mais je vais la faire pour les Camerounais. Quel avenir pour vous Camerounais. Je vais vous poser cette question jusqu'à ce que j'aille dans ma tombe, si rien ne change. Camerounais. Vous avez vu ce que François Fanon a dit ? Vous avez vu ce qu'il a dit ? Regardez la description du direct. Chaque génération doit se battre pour marquer son temps. Chaque génération doit se battre pour marquer son temps. 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 Non, Jeanne, je ne veux pas croire que le Cameroun est déjà vendu. Je refuse de croire. Jusqu'à ce que je retourne à ma tombe, je refuserai de croire que mon Cameroun est déjà vendu. C'est vrai, c'est tout ce qu'on voit là. Salut Déborah. C'est ce qu'on voit, mais je refuse de croire. Partagez le direct qu'on puisse parler parce que là, il faut qu'on se dise certaines vérités. Peut-être ce sera le dernier direct que je vais faire parce que je suis en train de me battre. Vous allez voir, je suis toute gonflée ces derniers jours parce que je ne dors pas. Parce que je prends trop de trucs que je ne devais pas prendre pour essayer de blow my mind. Vous comprenez un peu ce que je veux dire pour ceux qui comprennent. Parce que ce que je vois me déshonore. Ce que je vois au Cameroun ces derniers jours me fait honte. Partagez le direct au maximum. Qu'on puisse se dire quelque chose, juste quelque chose. J'ai envie de trouver une issue pour pouvoir sortir ma pensée de mon pays. De sortir ma pensée des problèmes de mon pays. Comme je l'ai écrit dans la description du direct. J'ai envie de sortir ma pensée. J'ai besoin des astuces pour sortir ma pensée des problèmes de mon peuple. J'ai envie de le faire. Parce que jusqu'à prive de contraire, j'ai mal au fond de moi. J'ai mal au fond de moi quand je vois des pères. Des pères de famille. Qui jouent au traître. Je vous explique depuis plus d'un an. Et depuis 2017 avant. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'attitude de quelqu'un qui agit comme l'esclave qui trahissait son frère dans les champs de canne à sucre pendant l'esclavage? Comment? Vous expliquez ça comment? Partagez le direct. Parce qu'il faut qu'on vous le demande aussi. Partagez. Partout où vous pouvez partager. Mes frères camerounais. Sortons des égoïsmes. Sortons de l'accrochage à ce qui nous remplit le ventre. Sortons de nos égocentrismes. Centrés. Parce qu'il faut qu'on en mente ça dessus. Sortons de nos égocentrismes centrés. Pour voir les réalités de notre peuple. Sortons de l'aliénation. Sortons du bourrage du cerveau. que nous avons reçu. Que ce soit des écoles. Que ce soit de nos maîtres. Que ce soit dans nos groupes de lobby. pour voir la réalité en face de nos peuples camerounais. Quand je vois de nos jours les rues de Ndobon. Maképe. Mképe. Bonaberi. Bafoussam. Congo. Yaound. Et je ne sais pas où. Gouss et les verres là-bas que j'ai connus à l'époque. Donc, quand je vois les rues de ces endroits dans les quartiers dans mon pays, ce que c'est devenu, je me dis mais attendez, le Camerounais veut se suicider. Mais quand on le laisse se suicider, le Camerounais qui reste silencieux, qui reste insensible face aux cris de ceux-là qui voient et qui se battent pour eux, sont des suicidaires. Alors, il faut qu'on vous dise la vérité. Partagez ce direct, peut-être ce sera le dernier que je vais faire parce que comme je vous le dis, aujourd'hui même, j'appelle mon docteur, on me cherche un psychologue qui va m'aider à oublier les problèmes de mon peuple. J'en ai besoin pour mon bien-être. Regardez ce que je suis devenue. Je gonfle de partout parce que je prends ce que je ne dois pas prendre pour calmer mes ardeurs. Parce que je vois mon peuple souffrir tous les jours. Et eux, ils sont contents de souffrir. Au point où, quand certains se lèvent pour dire qu'on en a marre, il y a d'autres qui s'en vont les trahir, dire que je connais que mon frère est à tel carrefour en train de dire qu'il en a marre. Allez l'arrêter. Mais quand même. Mais quand même, Camerounais. Mais quand même. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage, Camerounais. Je vous le dis tous les jours. Nous ne sommes plus pendant la période de l'esclavage. Où quelqu'un allait trahir son frère parce qu'il veut fuir. Son frère lui dit, bon, j'ai trouvé un chemin où on peut fuir. Où on peut passer pour fuir. Lui, non seulement il refuse de fuir, mais il court dit au maître que Cathy est en train de vouloir fuir. Pour qu'on vienne arrêter Cathy. Et quand on l'arrête, tu te sens comment? Quand on l'arrête, mes frères Camerounais les traîtrent. Mes frères Camerounais les traîtrent. Vous vous sentez comment? Après avoir trahi vos frères et qu'on les a arrêtés. Vous vous sentez comment? Hum? Vraiment. Quelle honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte Camerounais. J'ai honte d'être Camerounaise. J'ai honte. C'est la honte. Vous vous sentez comment? Après avoir trahi vos frères. Vous vous sentez comment? Vous mes frères et soeurs, aux grosses vestes, aux grandes robes, qui allaient vous asseoir sur les médias. Pour dire que ceux qui réclament ont tort de réclamer. Vous vous sentez comment? Parce que les traîtres, ce n'est pas seulement celui-là qu'on nous a montré à Baham ou ceux-là qui sont détaillés les gens d'Abafan. Non. C'est aussi ceux-là qui viennent s'asseoir sur les médias. Et vous font comprendre que ce qu'on a fait là, c'est que le peuple, comme le peuple est sorti pour dire, on en a marre, on eut tort. De quelque façon que ce soit. Ils sont les premiers à vous citer les Etats-Unis, l'Allemagne, la France chaque jour, ces gens. Est-ce que c'est donc comme ça qu'on fait en France, aux Etats-Unis et partout? On empêche aux gens de s'exprimer? On empêche aux gens de s'exprimer quand ils ont mal? Camerounais, mais dites-moi, les traîtres, les grands traîtres qui trahissent Abaham, Bafan et tout le reste, vous vous sentez comment après? Les plus grands, les premiers traîtres qu'on a eus depuis toujours, ce sont nos forces de l'ordre. C'est eux. C'est-à-dire, tu es prêt à arrêter ton propre frère. Avec qui tu vis dans la même maison, vous misérez ensemble. Vous mangez les riz sautés chaque jour, un riz importé de la Chine. Vous souffrez chaque jour, on coupe l'eau, vous êtes ensemble à la maison, vous n'avez pas d'eau. Vous ne pouvez pas vous laver ni boire de l'eau. On coupe la lumière, vous souffrez ensemble. Ils sortent pour aller dire, nous on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, nous on a mal parce que nous n'avons pas d'eau et de lumière, nous ne vivons pas bien. On te dit, va l'arrêter, tu cours, tu ne peux pas l'arrêter. Et puis tu rentres, on continue à te couper l'eau, la lumière, l'huile en cellule. Il subit à cause de toi, trois forces de l'ordre camerounais. Vous, les gendarmes, les militaires, je ne sais pas si c'est qui, vous tous là. Vous êtes pareils. Vos cerveaux là sont communs. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Hein? Qu'est-ce qu'on a mis là dedans? Il faut qu'on vous pose la question parce que, à trop vouloir vous regarder, à vouloir observer ce que vous faites et faire comme si, je ne sais pas, comme si on ne voyait pas, ça vous donne, je ne sais pas comment appeler ça. Imaginez-vous, un seul instant, que vos frères deviennent comme vous. C'est-à-dire, ils commencent à réfléchir comme vous vous réfléchissez, force de l'ordre camerounais. Vous. Si vos frères commencent à réfléchir comme vous, imaginez-vous ce qu'on va devenir. Vous imaginez le vacarme que ça va créer? Ça va faire boum. Et rassurez-vous, plus vous torturez un peuple, plus il se radicalise. C'est une chose qui est sûre, indiscutable. Plus vous torturez votre peuple, plus tu maltraites tes frères du quartier, de la famille, ou d'où que ce soit, plus tu les radicalises. Parce que quand ils vont se lever sur toi, camerounais, avons-nous perdu le sens de la vie? Camerounais, avons-nous le souci de nous? Camerounais, que chacun de vous y se trouve, regarde à côté de l'un de sa maison. Qu'il réalise que les caniveaux sont partout, ça pue dans les quartiers chaque jour. Et qu'il se rende compte de lui-même qu'il est en train de se suicider. À chaque fois que ton quartier pue, à chaque fois que tu marches dans la rue partout, c'est sale. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, on ne peut pas te soigner. Et tu rentres, tu restes tranquille, et toute ta famille reste tranquille. Vous restez silencieux, parce que je ne veux pas moi parler. On va me faire ci, on va me faire ça. Vous vous suicidez les uns les autres. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, Camerounais. Vous allez aller partir un à un, comme des poulets, qui ont attrapé une peste dans une ferme. Un à un, you're gonna go. You're gonna start one by one, and after that, ça va commencer à être des centaines par centaines, des milliers par milliers. Rassurez-vous. Il y a des moments, on ne pouvait pas compter plus de cinq morts tués au Cameroun. De nos jours, vous connaissez le nombre. Vous connaissez le nombre. Il y a des moments, on ne pouvait pas compter deux morts au Cameroun. La mort était quelque chose qu'il fallait éviter à tout prix. Du coup, on protégeait les vies. De nos jours, vous commercialisez tout. Jusqu'à vos pensées. Vous vendez vos cerveaux. Vous vendez votre fierté. Camerounais. How long? J'ai envie. J'ai envie de me défaire de l'idée de penser à mon peuple. J'ai bien envie parce que je dois sauver ma santé. Que j'aille à l'hôpital, on me dise, ta tension est en train de monter depuis quelques jours. Je me sens mal. Pas parce que je souffre, pas parce que je manque de quoi manger ou quoi que ce soit. Non, à cause de vous, mon peuple. À cause de vous. Je ne peux que parler comme je parle. Je ne peux que parler comme je parle. Chacun de nous dans la vie doit poser sa pierre à l'édifice. Doit contribuer à la construction de l'édifice. Le Cameroun, là, c'est un pays que nous devons construire, nous tous Camerounais. Que ce soit par des idées, que ce soit par des actions, que ce soit par des faits, des gestes, de tout un chacun. Mais que tout cela soit positif, mes frères. Rassurez-vous, Camerounais. Pour se construire, ils ont mis nos parents en esclavage. Ils ont pris nos ancêtres en esclavage pour se construire. Aujourd'hui, ils reviennent chez vous. Vous prendre en esclavage chez vous. Pour aller se développer. Et quand on parle, vous trouvez que non, vous bavardez. Vous avez tort. Vous avez tort. Quand vous êtes en train de faire arrêter vos frères, allez voir ce qui se passe en Jombe-Pendja. Les gars sont là-bas en train de de bien mettre sur pied la production de bananes qui va aller chez eux. Provenant des terres camerounaises. Camerounais. Vous saviez que quand vous êtes en train de faire, quand les autres se lèvent, je vais vous dire, le problème c'est quoi? On ne va pas étaler pour, selon moi, il n'est pas, il n'est plus, il se fait tard, en fait. Ou bien, il n'est pas, ce n'est pas le moment d'étaler un long programme. Il faut quelque chose de quick. Quand je dis quick, rapide et productif. Pourquoi? Parce que, quand vous commencez comme ça, ces gars sont en train d'amplifier les moyens pour vous dépouiller. Ils amplifient les moyens pour vous dépouiller le plus rapidement possible parce qu'ils savent que si ça ne change pas, c'est fini pour eux. Vous le savez? Non. Peut-être pas. Mais quand je m'assois, j'observe, c'est ce que je vois. Je vois un pays où quelques personnes se lèvent pour dire on en a marre, libérés. Entre temps, ceux qui sont là pour piller, ils ne vont pas s'occuper de ce que vous faites. Non. C'est vous qui allez vous entretuer entre vous. Ils ont déjà préparé les agents. Vos gens là, qui vous menacent tous les jours là. Ils ont préparé ces gens pour venir vous torturer tandis que vous êtes en train de réclamer. Et quand ils sont en train de vous torturer, eux, ils ne gèrent pas ça parce qu'ils savaient qu'ils ont déjà géré le côté là. Ils sont là en train de vous piller en profondeur. Observez autour de vous, Camerounais. Vous qui vous trouvez à l'est ces jours, vous allez constater, regardez dans leur chantier, regardez dans vos forêts, vous allez constater que ça s'est multiplié le nombre d'arbres coupés. regardez un peu de l'autre, dans tous les sens, tous les trucs qu'ils gèrent, que ces gens viennent chez nous prendre. Ils ont amplifié les méthodes ces derniers jours pour vite faire. entre-temps, au lieu d'aller faire bloc pour dire, stop, nous ne voulons plus que vous nous dépouillez, laissez-nous nos choses, nous on va les gérer. Vous êtes là en train de vous entretier. Un homme en tenu, Camerounais. Vous maltraitez vos mamans, vos papas, vos frères et soeurs. Je lui demande, ça vous fait comment? Mais dites-moi un peu, vous les hommes en tenu là, quand vous êtes rentrés depuis le 22, vous vous sentez comment? Ceux-là qui continuent à torturer dans les commissariats, ou que ce soit dans les cellules là, vous vous sentez comment quand vous rentrez chez vous. Vous regardez dans les yeux vos femmes et vos enfants? Rassurez-vous. Eux tous ne seront pas des gendarmes aussi demain. Et même s'ils sont des gendarmes, les choses auront changé. La malédiction. La malédiction va nous frapper, Camerounais. La malédiction du son de nos frères qui coulent chaque jour. Et nous restons là dans l'indifférence totale. La malédiction de ceux-là qu'on maltraite sous nos yeux. La malédiction de la traîtrise, vous qui trahissez vos frères, dont le 22 est passé. Le lendemain, il y a des gens qui s'assayent, appellent pour dire « Je connais que tel a marché hier. » Hey, my goodness, qui es-tu, Camerounais? Je parle de ceux-là, de ces Camerounais traîtres. Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? De quelle souche êtes-vous? Comment êtes-vous? Avez-vous quelque chose là sous la poitrine? Avez-vous quelque chose là-dedans? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et je veux comprendre. Camerounais. Traîtres Camerounais. Nous ne sommes plus dans les plantations de canne à sucre aux États-Unis. Nous ne sommes plus dans les plantations de coton. Nous sommes en 2020 au Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Vous trahissez vos propres frères Camerounais. Après un événement qui s'est passé depuis. Vous prenez le courage d'aller d'appeler et aller dire je connais mon voisin qui à 5 mètres de moi était hier en train de marcher. Et puis quoi? Et puis quoi? Quand on coupe la lumière au quartier c'est seulement chez le voisin qu'on coupe. On coupe dans tout le quartier dans tout le village. Je connais mes villages nos quartiers nos villes qui font 3 jours une semaine sans électricité. Sans électricité. Sans eau. Je connais des robinets qui ont séché à baffoussant à baffant depuis plus de 6 mois. Je dis 6 mois une goutte d'eau n'a pas coulé dans les robinets. Quelqu'un sort pour dire nous en avons marre. On ne peut pas avoir une société qui est là pour l'eau ou pour l'électricité et on manque de l'électricité et on paie les factures. Ils vont vous expliquer entretien, compteur, machin, truc et tout. Mes frères quelqu'un sort pour réclamer pour dire c'est trop tu t'en vas le trahir. Donc on ne l'a même pas pris. Les autres têtes vides là ne l'ont même pas pris. Mais tu t'en vas appeler pour les trahir. Et après tu te sens comment? et après tu te sens comment? Effectivement tu vas après à un certain moment ce sera le règlement de compte ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Ces gars que vous mettez en cellule attendez quand ils vont sortir. Vous attendez qu'ils payent l'argent pour sortir non? Il y a ceux qui ont payé l'argent pour sortir. On dit ok c'est là à l'acheter ou quoi que ce soit. C'est ça. Ce n'est que la condition que vous donnez puisque c'est devenu un marché. On arrête vos frères on met en cellule pour faire le commerce. C'est le chantage. C'est le chantage. Camerounais. Vous savez pourquoi on les a arrêtés? Parce qu'ils étaient peu. Parce que vous n'êtes pas sortis avec eux. Parce que vous restez là à jouer les clètes. Après vous allez aller vous asseoir sur les plateaux de télé pour dire j'ai vu j'ai vu dans mon quartier. Après quand on vous regarde vous êtes là même la bille vous faites pitié la chaussure à vos pieds prouée déchirée avec l'huile de beignet partout dessus. Vous êtes sur un plateau de télé en train de dire mon peuple a tort de réclamer. Mais quand même je demandais le bourrage de vos cerveaux là était comment? Vous mes aînés que j'ai cru que vous aviez des connaissances que vous aviez vous pouviez voir vous avez une vision aussi propre de la vie mieux que ce que moi j'ai mieux que ce que ceux de ma génération ont. Vous faites vous asseoir sur des plateaux de télé pour dire que le peuple a selon la loi de tel écrivain français qui s'appelait vous citez de ces gens qui n'ont rien à voir avec vous qui n'ont rien à voir avec vos coutumes qui ne sont pas bantous. Camerounien il faut que vous compreniez une chose avant tout vous êtes des bantous qu'est-ce que la société bantou demande de faire? Comment est-ce que la société bantou doit être organisée? que fait-on des traîtres dans la société bantou Camerounais? Ouvrez vos yeux allumez vos cerveaux cherchez quelque chose je ne vais pas pouvoir le dire ici sinon Facebook va dire voilà tu es en train de chercher dans vos têtes remuer vos ménages et trouver une solution ces traîtres là ça ne doit pas continuer moi je vous dis ça ne peut pas continuer sinon demain ce ne sera pas seulement les marchés non même vous dans vos maisons rassurez-vous ceux qu'on allait sortir de leur maison le lendemain du 22 pour tuer dans le nozo ils avaient fait quoi? ils avaient fait quoi? hein? ok c'est dans le nozo pendant la marche le rapport nous fait comprendre que nous sommes déjà je pense deux morts je n'ai même pas ce qu'il y avait des morts avant c'est hier que j'ai compris qu'il y avait des morts camerounais tu sors marcher sans armes sans armes même pas une lame on t'arrête on te bastonne on tue certains d'autres sont enfermés et comme ça ne suffisait pas on te demande de l'argent pour être libéré vous expliquez c'est à dire dans mon pays de nos jours on vit l'antiquité l'antiquité c'est dans l'antiquité qu'on trahissait des combattants des gens qui se battaient pour libérer un peuple c'est dans l'antiquité qu'on faisait ça ouvrez vos yeux autour de vous allez dire à vos intellectuels d'ouvrir leurs yeux les intellectuels qui sont partout là dans les chaînes de télé de radio allez leur dire d'ouvrir les yeux et de regarder la France qu'ils prononcent tous les jours ou l'Amérique ils comprennent donc qu'on ne trahit pas ceux qui se battent pour le bien-être d'un peuple de nos jours nous sommes au au 21ème siècle en 2020 on ne trahit plus on ne trahit plus ceux qui se battent pour les bonnes causes non on ne le fait pas on n'arrête pas on ne trahit pas non si tu ne peux pas sortir parce que tu es un puissant sans couilles laisse ceux qui ont des couilles le faire pour toi mon ami sa souffrance est ta souffrance sa souffrance est ta souffrance vous pensez que je suis assise devant vous je parle parce que je souffre non parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous vous trouvez dans cette misère vous devenez subitement des traîtres et rassurez-vous ceux qui trahissent c'est exactement ceux-là qui n'ont pas de couilles ils sont jaloux de ceux qui se lèvent pour aller dire on en a marre ils sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir le courage de sortir et dire j'en ai marre au lieu d'apprendre pour améliorer ses conditions de vie ils s'en vont jouer le juda le roman biblique si je dois l'appeler ainsi vous enseignez cela vous lisez cela toute votre vie beaucoup parmi vous des chrétiens vous lisez l'histoire de la trahison quelque chose qui ne devait plus jamais exister ça a existé je comprends après Jésus après l'histoire de Jésus parce qu'il faut que je précise l'histoire de Jésus dans l'antiquité maintenant nous ne sommes plus dans l'antiquité mes frères et soeurs non regardez autour de vous ouvrez vos yeux vous avez déjà vu quelque part des leaders de nos jours qui se battent pour un peuple étaient trahis par le même peuple c'était dans l'antiquité c'était à l'époque c'était à l'époque en 2020 ça ne doit plus être ça parce que vous avez lu l'histoire vous avez compris comment ces gens là même si vous croyez à l'époque qu'ils étaient des mauvaises personnes qu'ils ne voulaient pas le bien du peuple on s'est rendu compte que c'était eux les sauveurs vous vous avez vos sauveurs devant vous qui ne se cachent plus avec internet ils s'exposent ils mettent leur vie en danger pour vous mais vous ne pouvez pas accepter ça il faut aller les trahir il faut aller les trahir j'ai cru à certains moments que ce n'était que l'armée camerounaise qui était formée pour lutter contre son propre peuple mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi les policiers bon il est vrai les gendarmes sont de l'armée aussi mais je ne savais pas qu'en dehors du militaire les autres là étaient aussi pour pour ça pour cette mission on vous paye combien papa mes misérables frères commissaires de police et tout le monde on vous paye combien c'est quand vous êtes en train d'arrêter vos frères vous les torturer que ça va vous empêcher d'aller en route siffler les voitures pour avoir 500 francs chaque jour qu'on ne sait pas ce que vous faites avec vos femmes souffrent dans les maisons vous prenez les filles des gens vous les maltraitez elles souffrent vous les tapez chaque jour vous sautez pour aller chercher les 500 qui ne vont jamais vous aider en rien parce que cet argent qu'on vous donne là c'est un argent qu'on a maudit aucun aucun conducteur aucun transporteur n'est fier de donner les 500 donc quand il vous donne ça c'est maudit c'est pour ça que vous ne faites jamais rien de cet argent vous savez ça non vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne comprenez pas qu'en tant que bantou il y a des choses qu'on doit connaître vous ne savez pas que les 500 qu'on vous donne ou 1000 francs qu'un transporteur te donne parce que tu l'as arrêté en route tu as sifflé en route tu l'as arrêté tu ne peux rien faire avec même si tu consommes même si tu fais quoi un jour ou l'autre ça va aller comme ça vous n'avez pas encore vu vous n'avez pas encore vu des grands immeubles au Cameroun des grandes villas où personne ne peut vivre vous ne voyez pas il y en a les gens manquent où vivre il y a des maisons mais on ne peut pas vivre dedans on ne peut pas vivre dedans parce que l'argent là c'est l'argent qu'en donnant on avait mal tu prends tu t'en vas construire avec ces maisons personne ne peut vivre dedans tous les locataires qui viennent font un report parce que des choses bizarres se passent dedans les suicides et tout le reste on en connaît Camerounais tant que vous ne rentrez pas à la tactique que je vous enseigne chaque jour je vous dis ceci dans le peuple dans nos vies au Cameroun en Afrique en général quand il y avait l'attaque de l'ennemi tous les hommes sortaient écoutez bien ce que je vais vous dire tous les hommes sortaient quand il y avait l'attaque de l'ennemi pour aller se battre protéger sa femme et ses enfants pensez même seulement à ça dans vos têtes homme Camerounais mettez les têtes de mort Adam Kerabaut j'ai dit ceci homme Camerounais mets-toi dans la tête que quand ça ne va pas je sors rien que pour ma femme et mon enfant vous verrez tous les hommes du Cameroun seront dehors et les femmes aussi suivront parce que les femmes soutiennent leur mari de nos jours si on doit le penser comme ça et quand vous sortirez on ne pourra arrêter personne on a arrêté ceux qu'on a arrêté l'autre jour parce qu'ils étaient peu parce qu'ils étaient peu ils étaient arrêtables ils étaient on pouvait les entasser dans une salle de cellules si le nombre est déjà qu'on ne peut pas en tasser on ne va arrêter personne il dit bien personne vous le savez Cameroun ce n'est pas moi qui vous le dit ce n'est pas moi qui vous le dit je dis bien quand ça ne va pas les hommes comme dans un bon village au Bantou tous les hommes sortaient pour se battre pour leur famille et sauver le village si vous ne pensez pas comme ça Cameroun nous sommes perdus nous sommes perdus c'est peine perdue si vous ne pouvez pas vous mettre ça dans la tête c'est perdu raison pour laquelle il y a des mauvais qui vont s'asseoir quand vous êtes en train de sortir ils pissent sur eux ceux-là qui vous trahissent c'est ceux que quand vous sortez pour aller marcher ils s'asseillent comme ça ils vous voient sortir ils pissent la frayeur la peur ils n'ont pas de couilles et au lieu de vous apprécier au lieu de prier pour vous pour que vous puissiez finir la marche et que les choses changent pour tout le monde ils s'en vont vous trahir ils s'en vont vous trahir nous avons vu avant le 22 un grand roi s'asseoir chez lui appeler les gens du quartier parce que je ne sais pas ils ne peuvent pas partager ça regardez allez dans le noun allez dans le noun vous allez voir la misère du peuple du noun vous allez voir la misère du peuple du noun allez dans les villages allez à Mal-Antoine vous allez voir je connais mon pays de fond en comble allez à Foumbane vous allez voir allez à Mal-Antoine vous allez voir allez à Foumbote là-bas vous allez voir comment mon peuple s'ouvre comment les gens vivent dans les casettes je ne sais pas si on appelle ça les mini cases les huttes avec les enfants le père et la mère sont couchés au même endroit et tout et après on va se plaindre les enfants font des trucs qu'on ne comprend pas tout s'explique mes frères tout s'explique trois parents qui dors dans la même pièce avec tous tes enfants et ta femme tes enfants voient même s'ils font semblant d'être endormis ils voient demain quand ils vont commettre des atrocités tu vas dire oh moi je ne sais pas je ne sais pas ce qui est arrivé à l'enfant quelqu'un va quitter derrière c'est un esprit il faut le délivrer c'est faux c'est un esprit qu'il faut délivrer c'est toi qui as mis l'esprit là sur l'enfant il n'y a zéro esprit c'est ce que tu fais que l'enfant compie et puisqu'il est ignorant il ne sait pas comment gérer manage ce genre de truc il s'en va faire ça sort comme ça sort Camerounais vous êtes fiers de vivre dans les conditions dans lesquelles vous êtes dites le vous êtes sur facebook non postez dites aux combattants laissez nous ok dites aux combattants laissez nous laissez nous on ne veut pas que vous parlez pour nous on ne veut plus que vous parlez pour nous éveiller dites leur ils vont laisser parce que moi j'en ai besoin j'en ai besoin regardez en quelques mois je suis devenue deux personnes différentes parce que je ne dors pas parce que à deux heures la nuit je dois être éveillé pour voir ce qui se passe quelles sont les nouvelles de mon pays et chaque jour je dors mal des cadavres qui me hantent des cadavres qui me hantent partout on coupe les bras on coupe les cou on non mais quand même quand même en pensant même rien qu'à ça mes frères je ne comprends pas comment vous pouvez rester là quand les gens sortent vous restez pour pisser sur vous 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 pissez dessus vous vous pissez dessus et à plus en plus au lieu de laisser ceux qui sont allés faire faire vous allez les trahir mais c'est ça qui me fait plus mal la trahison qu'on me dise aujourd'hui qu'un monsieur qui porte le chapeau de nos tables qui porte un grand collier de nos tables qu'elle avait un grand boubou sur lui soit en train de dire au quartier à Baham que tel 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 a marché au point même de prendre des femmes et tu as une femme à la maison tu penses qu'elle va te respecter qu'elle te regarde comme ça là c'est un chien qu'elle trouve devant elle un chien va-nupié quelqu'un qui ne peut jamais la protéger elle est là juste parce qu'il faut être la commande souvent pour les enfants quand tu fais ça quand vous arrêtez des femmes et des enfants vous mes frères force de l'ordre l'ordre force de l'ordre vous arrêtez vos soeurs vous les balancez en cellule avec ça vous arrêtez vos mamans vous les tabassez vous les maltraitez vous les parlez comme si vous parliez à un je ne sais pas un bandit étranger que vous avez attrapé quelque part vous rentrez chez vous vous voyez vos mamans vous voyez vos soeurs vos tantes et vous êtes fiers de vous 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 couchez vous dormez qu'êtes-vous devenu mes frères qu'est-ce que vous avez là dis-donc dites-moi il faut qu'on vous fasse des scanners pour voir ce que vous avez ici dedans il faut qu'on scanne votre organisme pour voir si tout fonctionne normalement si tout est à sa place parce que je ne pense pas je ne pense pas que vous ayez tout à sa place et comme vous êtes bête vous êtes bête vous êtes naïf vous vous affichez vous vous affichez rassurez-vous quand on vous envoie dans les missions pareil allez garder la maison de Kanto allez faire ceci quand on vous envoie vous vous affichez nous sommes à l'heure de ça nous sommes à l'heure de ça ce qu'on a de vous vous ne pouvez pas vous imaginer vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'on a de vous spécialement ceux qui sont ici vous ne pouvez pas vous imaginer c'est juste que à un certain moment on se dit bon peut-être il faut les laisser faire comme ils sont en train de faire si le peuple déjà ne se montre pas engagé à un certain niveau il y a ceux-là qui se montent engagés mais parmi eux il y a ceux qui font semblant des infiltrés oh mon dieu c'est-à-dire c'est comme un film d'horreur en vérité je le dis souvent la vie au Cameroun est le plus grand film d'horreur du monde et parfois je me dis j'ai tort de dire ça mais ce n'est pas tort le plus grand film d'horreur je vous ai dit je ne regarde plus Netflix je paie mon abonnement tous les jours tous les mois mais je ne regarde plus Netflix je n'en ai pas besoin parce qu'au Cameroun j'ai tous les films et tous les titres d'horreur que je veux je suis une qui a toujours aimé les films d'horreur parce que je veux comprendre la méchanceté pourquoi les gens sont méchants et comment est-ce qu'on les combat et tout j'aime ça c'est moi film d'horreur que ce soit spirituel ou quoi que ce soit j'aime mais je n'ai plus besoin d'aller sur Netflix ils sont faibles sur Netflix vous êtes fort au Cameroun pour nous réaliser des grands films d'horreur vous êtes fort vous êtes fort Camerounais pour qui faisons-nous la méchanceté pour qui Camerounais tant que tu vis sur le territoire Camerounais et que tu est silencieux face à tous les insanités autour de toi face à tous les injustices autour de toi les maîtres les crimes tu es un suicideur vous êtes en train de vous suicider Camerounais vous vous suicidez moi je refuse de me suicider avec vous c'est pour ça que je vous dis après ce direct j'appelle mon docteur j'ai besoin de voir un psychologue et rassurez-vous nous sommes vendredi mais au total lundi j'irai voir un psychologue le plus rapidement possible parce que j'ai envie de me défaire de l'idée de souffrance de mon peuple j'ai envie de pouvoir faire comme ces grands-là comme mes aînés comme ceux-là qui aussi comme moi voient les choses comme moi et qui parviennent à supporter moi je n'arrive pas à le faire je n'arrive pas je ne vais pas vous mentir je suis nerveuse ma tension artérielle a été très haute depuis deux jours mon docteur m'a dit il faut faire attention qu'est-ce qui te dérange je vais lui dire quoi je vais vous dire moi je ne manque pas de quoi que ce soit dans mon quotidien je paie mon loyer j'ai de quoi manger si j'ai faim je me fais remanger je ne manque pas de quoi que ce soit en fait mais je manque de tout Camerounais je manque de tout parce que vous êtes mon peuple je manque de tout parce que les familles mes cousins tous vous tous Camerounais vous êtes ma famille et vous souffrez dans mon pays vous souffrez dans le pays qui est le nôtre c'est pour ça que j'ai perdu le sommeil c'est pour ça que je risque d'être hyper tendu c'est pour ça c'est pour ça mon docteur me demande qu'est-ce qui te dérange ma fille qu'est-ce qui te dérange à ton petit âge pour que ta tension te reçoit si haute je vais lui dire quoi Camerounais je vais lui dire quoi mes frères je vais lui dire quoi dites-moi je lui dis quoi hein je lui dis quoi je lui dis quoi mon docteur quand je m'attraite à la maison je ne vis pas avec quelqu'un je lui dis quoi hein je lui dis quoi je lui dis quoi dites-moi pour vous pour vous on se bat pour vous on ne dort pas ça ne vous dit rien ça pue dans nos quartiers on vous coupe la lumière l'eau nous souffrons nous souffrons parce que nous en avons à gogo vous n'en avez pas quand on vous dit qu'il y a des pays qui fait 50 ans sans coupure d'électricité vous voyez ça comme un film imaginaire comme une fiction c'est ça hein mes frères Camerounais pour que quand vos frères se lèvent pour dire nous ne voulons plus de coupure d'électricité vous allez les trahir des pays qui fait les 25 50 ans sans coupure d'électricité dont on n'a jamais coupé la lumière ni l'eau pendant plus de 20 ans 25 ans 30 ans ils fêtent vous vous voyez ça comme la fiction comme l'image on dit quelque chose comme on raconte comme l'un conte de fait quand les gens disent non nous en avons mal vos frères sortent vous partez les trahir mais c'est ça qui fait c'est la partie qui me fait le plus mal j'avais mal par rapport aux forces de l'ordre depuis le 22 mais je me suis rendu compte que eux-mêmes là si le peuple pouvait les aider ils comprendraient certaines choses quand je parle du peuple je parle de ceux là les traîtres au lieu d'aller trahir ton frère va convaincre ton frère en tenue que le peuple il ne faut plus arrêter les gens va le convaincre d'être avec vous en passant je demandais hommes en tenue vous mes frères et soeurs dont vos femmes souffrent dans les foyers elles sautent le riz 7 jours 5 jours sur 7 le reste du jour elles n'ont pas acheté la banane un malade il n'y a même pas les arachides mais attendez je vous demande je me pose une question camerounais depuis qu'on vend une tomate à 100 francs vous êtes fiers ça vous plaît beaucoup qu'on cultive la tomate au cameroune et on vous vend une tomate à 100 francs camerounais le haï est devenu une denrera chez vous le dindia vous n'en trouvez plus le camerounais le tarot qui avait dans le champ de nos parents on n'en trouve plus le sceau de tarot doit être aujourd'hui à 4500 ou 5000 le sceau de tarot la banane qu'on appelait banane cochon est la plus chère de nos jours chez nous l'autre on ne trouve même plus c'est ça que vous malaxez qui était la banane cochon c'est à dire la banane du porc au lieu qu'avec le temps vos vies s'améliorent positivement vous êtes en train de rentrer à ce que le peuple camerounais n'a jamais vécu avant qui aurait cru que la banane cochon devait être la nourriture principale chez nous camerounais pas pour dire que c'est une mauvaise banane non on la connaissait comme on pouvait piler chez les comme chez nous la bafossam ou chez nous à bafon ou chez nous à baranté on pouvait piler pour manger pour quelques rares familles et quand on voyait même ça comme ça c'était un peu trop du genre ça c'est la misère parce qu'on savait que les choses qu'on pilait vraiment il pouvait avoir du macabou le plantain des trucs quand même tu vois de nos jours vous malaxez la banane cochon et vous êtes content c'est vrai c'est bien pour la santé c'est vrai c'est bien pour ci ou pour ça mais une santé c'est bien pour la santé d'un diabétique par exemple qui a été détruit par quoi la malnutrition la malbouffe les mauvais rires les mauvais sucres et tout le reste tout ce qu'on accepte qui entre chez nous pour nous tuer le macabou n'en parlons plus je sais il n'y a plus de macabou de 200 si tu vas acheter un macabou de 200 on va te vendre un petit macabou à 200 et pourtant je me rappelle à une époque quand ma mère on accompagnait maman au marché le macabou de 200 on achetait le macabou de 500 pour toute une famille d'au moins 7 personnes de nos jours même le macabou de 3000 ne peut pas suffire à râper pour une famille de 7 personnes même pas pour 4 personnes camerounais vous êtes fiers de vos conditions de vie c'est ça dites aux combattants de ne plus parler pour vous dites leur de laisser si vous êtes fiers de vous si vous êtes fiers d'acheter la tomate à 100 francs si vous êtes fiers d'aller au marché ne pas pouvoir acheter le ninja à l'époque quand j'achetais le ninja de 50 attends tu voulais faire c'était pour faire le jus de ninja parce que le tas de ninja de 25 était largement suffisant pour toute une famille même pour deux semaines de nos jours on n'en trouve plus pourquoi camerounais camerounais sous tes yeux tu vois ta vie partir sous tes yeux tu vois ton pays se détruire et quand les gens se lèvent pour dire on ne veut plus que le cameroune parte comme ça tu es le premier à appeler oh 911 camerounais voici les gens qui ne veulent pas que le cameroune parte hein tu es le premier à appeler pour dire je connais quelqu'un qui ne veut pas qui veut que le cameroune change vous êtes comme ça camerounais tu appelles les forces de l'ordre pour venir arrêter ton frère qu'on accuse parce qu'il veut que le cameroune change qu'on arrête ton frère parce qu'il veut que le cameroune change hé un thé hé hein mais dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez cameroune qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse qu'est-ce que vous voulez produire je veux comprendre qu'est-ce que vous voulez produire mais dites-moi qu'est-ce que vous voulez produire hum dites-moi ce que vous voulez produire qu'on reste là comme ça on voit le pays partir hein il y a de l'or dans votre pays les chinois viennent vous trouvez de l'or dans votre pays vous appelez les autres de venir exploiter où il y a l'or et il vous emploie il vous maltraite c'est eux vous tu as vu où il y avait tu as pris tu as nettoyé tu as vu ses sorties tu n'as cherché pas ton propre frère pourquoi vous partez exploiter ça jusqu'à avant que les gens ne sachent que vous avez fait beaucoup avec tu préfères aller appeler un étranger il vient il t'emploie il te maltraite chaque jour pour retirer ça lui donner il en va avec quelque chose oh non parfois je reste comme ça je me pose la question de savoir mais comment nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage mes frères et même s'il fallait qu'on soit à l'époque de l'esclavage ce n'est pas chez nous que nous devons vivre l'esclavage non ce n'est pas chez nous que nous devons vivre l'esclavage Camerounais quelle est ta fierté de dire je suis Camerounais c'est d'être traite de vente de ton pays non quelle est ta fierté quelle est ta fierté dites-moi Camerounais quelle est votre fierté la seule chose que vous faites et qui marche dans vos médias principaux c'est de trahir vos frères quand vous trahissez un frère voilà votre grande chaîne nationale va montrer mais si c'est quelqu'un qui se dit qui dit ici ça va changer ils ne montreront jamais vous ne voyez pas ça sur vos yeux et vous les encouragez tous les jours vous aimez bien ces chaînes vous aimez bien les journalistes qui parlent là-bas mes chers frères journalistes ceci est pour vous vous êtes incapable de parler pour le bonheur de votre peuple changez de métier creusez votre propre tombe entrez dedans couchez-vous et recouvrez-vous de la terre parce que vous êtes des démons le démon ce n'est pas celui-là qu'on pense comme la bible parle là-bas le démon c'est toi et moi et beaucoup de nos hommes des médias sont des démons j'ai vu j'ai vu l'autre jour un reportage une journaliste une présentatrice je ne sais pas si c'est une journaliste ou présentatrice d'une chaîne de télé dit que oh il y a les manifestants devant tous les sens heureusement les forces de l'ordre sont là je suis restée là j'ai dit what elle a bien dit il y a un monde vision allez sur youtube allez sur youtube vous fouillez les vidéos vous allez voir je ne vais pas seulement citer le média elle dit heureusement les forces de l'ordre sont là pour les arrêter arrêter qui ? quelqu'un qui marche qui marche comment ? pacifiquement il ne t'a rien demandé il n'a pas pris ton habit ou ta chaussure pour marcher avec tu ne dois pas le nourrir s'il tombe là ce n'est pas toi qui dois le soigner il est conscient il sait que quelque chose peut l'arriver il est prêt mais toi on l'arrête on en tourne le torturer tu dis heureusement en plein reportage je ne sais pas si j'ai vu ça seul mes frères mais je n'ai pas vu seul parce que j'étais avec des frères ici et eux aussi se sont inquiétés what je me suis posé la question what heureusement 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 comme ça qu'on est venu arrêter ses propres frères tu regardes cette présentatrice toute malheureuse elle n'a pas de vêtements sur elle qui devrait être elle n'a pas une chaussure au pied qui devrait être je ne parle pas pour dire que moi j'ai non je dis bien ceci en tant que journaliste ou présentateur de télé vous devez avoir une personnalité un certain charisme un certain accoutrement mais tu es là dans ta misère les gens sont là pour se battre pour que tes conditions s'améliorent on les attrape on les maltraite toi tu dis heureusement qu'on est en train de les attraper et de les maltraiter il y a quoi ici dans vos cerveaux vous avez quoi ici dedans mais dites dites aux combattants laissez-nous Camerounais dites aux combattants laissez-nous dites à Camto laissez-nous dites à Bibounissa ne parle plus laissez-nous dites-leur mais dites-leur si vous trouvez que ce qu'ils font est assez tueur pour vous est assez croix pour vous c'est assez mauvais dites-leur de vous laisser écrivez sur les réseaux sociaux là on va comprendre que le peuple Camerounais ne veut pas de ce que tel est en train de faire ils vont comprendre ils vont laisser croyez-moi ils vont laisser c'est parce qu'ils ont toujours ils se disent mais attendez mon peuple est aveugle face à sa souffrance mon peuple est insensible face à sa souffrance mon peuple ne connait aucun de ses droits il ne connait que ses devoirs quel est ce peuple qui ne connait que ses devoirs lesquels devoirs d'ailleurs lesquels devoirs d'ailleurs de traîtrise les devoirs de traîtrise de corruption de trahison parce que c'est ça qui me fait le plus mal camerounais c'est ça votre devoir le seul devoir que vous avez vous ne connaissez pas vos droits aider vos grands vos frères vos soeurs qui sont allés à l'école on fait des cours de droit maîtrise tout ils viennent s'asseoir sur les chaînes de télé pour vous rappeler toujours quels sont vos devoirs vous n'avez pas de droit ils sont tu les chaînes de télé à condamner 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 vous condamnez des gens qui se battent pour le bien-être d'un peuple mes chers frères et soeurs grands juristes grands sortis avec les doctorats de quoi quoi de droit qui allaient vous acheter sur des chaînes de télé pour dire que le peuple camerounais n'a pas le droit ceux qui sont sortis n'ont pas le droit de le faire c'est interdit c'est ça vous prenez l'exemple de la France quand ça vous arrange vous prenez l'exemple de l'Allemagne quand ça vous arrange ou des Etats-Unis quand ça vous arrange mais rassurez-vous camerounais c'est chaque jour c'est chaque jour que les gens sont dans la rue même pour un procès un procès où le jugement est mal sorti où on a mal quand il y a une affaire qui a été mal la décision a été mal prise par un juge les gens sortent vous comprenez ce qu'il dit c'est-à-dire si je vole et que on est ok on parvient à prouver que j'ai volé la nourriture j'ai volé quelque chose quelque part parce que j'avais fait quoi que ce soit et que un juge me condamne parce que l'autre a pu se montrer les preuves que j'ai volé parce que je suis un voleur un bandit et que tout le monde voit quand même que non elle avait fait quoi que ce soit on a montré des preuves des évidences qui montrent que quelque part j'avais raison et que le juge prend une mauvaise décision vous allez voir quand à ma sortie du tribunal tout le monde est dehors avec les pancades pour dire libérer Cathy pour dire libérer Cathy et condamner ce juge dit il a mal fait et vous allez prendre les hommes des états unis non vous avez déjà vu entrer dans les groupes des américains pour voir comment quand ça ne va pas chez eux ce qu'ils font vous voulez prendre les hommes ils prennent ces exemples quand ça les arrive et vous peuple camerounais vous êtes fiers de les écouter et de dire oui c'est vrai t'as la dit quand même aux états unis attends c'est lui qui dit toi tu n'es pas informé toi tu ne connais pas la vérité toi tu es pas reçu de chercher la vérité pour après aller t'asseoir devant les chaînes de télé où les gens vont vous raconter du n'importe quoi quand ça les arrange et prendre ça pour faire de ça une parole le vrai mais quand même quand vous j'aimerais comprendre j'aimerais qu'on nous donne un peu de la mémoire des autres gens de nos voisins que ce soit Ivoirien Malien je ne sais pas si c'est ça qui me manque mais je ne pense pas parce qu'on a l'habitude de nous dire souvent impossible n'est pas camerounais je veux bien croire impossible n'est pas camerounais camerounais oui je l'ai dit dernièrement je vous ai posé la question de savoir mais impossible est devenu camerounais impossible est devenu camerounais impossible est devenu camerounais vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a tant d'atrocités pourquoi nos enfants commettent tant de crimes pourquoi nos frères et soeurs s'entretuent pourquoi les hommes se retrouvent dans les cusses de leur fille de 3 ans c'est la malédiction non il faut qu'on vous dise la vérité parce que quand on est en train de contourner l'avoue ça vous arrange il faut qu'on vous dise la vérité toutes ces choses qui se passent autour de vous et dont vous restez silencieux ou bien vous partez jouer au traître vous apportez des malédictions et ça va vous prendre un à un je ne fais pas je ne fais pas ce genre de choses moi je dis non à la traîtrise je dis non que je m'asseille là en train de supporter quelqu'un qui est contre un peuple qui a mal qui se sent mal qui souffre je dis non à ça c'est pour ça je dis c'est la malédiction je ne sais pas quand on va parler de l'élection quand on est en train de parler de l'élection je ne sais pas en quelle langue tu as écrit quand vous parlez de l'élection je ne sais pas de l'élection parce que je sais que si ça se passe ça va se passer comme d'habitude moi je n'aurais pas souhaité qu'on arrive à ce niveau là déjà comme ça parce qu'on sait ce qui va se passer et demain un autre Roméo se lèvera pour dire j'avais volé les unes ce qui est sûr beaucoup comme lui ont fait ce qu'il a fait mais ne se sont pas trahis parce que jusqu'à présent on les donne à manger parce que jusqu'à présent on les donne à manger je vais vous dire quelque chose mes frères camerounais vous savez pourquoi tous ces ministres là tous ces gens là se battent pour vous appuyer parce que si le peuple parvient à réussir à faire ce qu'on pense qu'il doit faire ils seront privés de tout ce qu'ils ont ils seront privés de tous les privilèges regardez ceux parmi eux qu'on a pu arrêter regardez ceux parmi eux qui sont en prison les vérités sont de leur bouche non du moment où on n'a pas quelque chose dans la bouche on parle ce n'est pas pour dire que moi je parle parce que je n'ai pas quelque chose dans la bouche non je parle de vous là-bas parce qu'il faut qu'on le précise bien salut ma gloire il faut qu'on le précise bien du moment où ils ont quelque chose dans la bouche ils ne parlent pas quand ils n'auront rien dans la bouche quand le ventre ne sera pas bourré jusqu'à la gorge ils vont parler et c'est ça qu'il faut faire ne les laissez pas atteindre l'objectif qu'ils ont fixé contre vous tant qu'ils sont là à avoir ce qu'ils ont à manger ils vont se battre pour ça quand on a j'ai une question que je vais vous poser vous qui n'avez personne dans vos familles qui sont ministres grands professeurs grands docteurs ou quoi que ce soit c'est votre sort je vais bien comprendre est-ce qu'il est dit qu'il y a certaines familles où il ne peut avoir que ci ou ça dans le monde pour que toi Camerounais qu'on vous appelle les lambda sois condamné tu sentes que même si je fais n'importe comment je ne peux pas faire ci ou ça vous mettez les enfants au monde qui grandissent dans vos mains qui vous montrent leur génie mais vous êtes incapable de brandir ces génies aux yeux du monde pourquoi parce qu'il y a des gens qui vous étouffent ces gens qui sont là assis à manger seuls chaque jour ils vont se battre pour toujours avoir de quoi manger en tout temps ils vous roulent Camerounais quand on vous dit quand quelqu'un vous dit s'asseoir il dit moi je suis c'est tel ministre qui m'a donné l'argent pour être dans le groupe des patriotes machin machin vous écoutez ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien c'est à dire on prend votre argent au Cameroun on vient payer les gens en France et partout pour dire que le peuple Camerounais n'a pas de problème vous êtes bien ou bien pour aller arrêter les combattants qui se battent pour vous et vous êtes silencieux tranquille vous êtes comment la personne à vous vous entendez comment ils sont en train de se disputer oh on a donné 25 millions oh tu n'as pas donné ma part oh on a donné 25 et 60 millions on a donné 60 millions tu devais donner ma part pour telle personne tu n'as pas donné pour lui c'est pour ça qu'il veut se désolidariser il se divise entre eux il se réunisse entre eux l'argent l'argent c'est l'argent de qui c'est l'argent de qui Cameroun ces ministres là travaillent ailleurs on vous entend que vos ministres la nuit ils vont aux Etats-Unis travailler ou bien ils vont en France travailler ou en Allemagne c'est votre agent on prend votre agent l'argent de vos souffrances pour aller payer des gens qui vont se battre contre vous l'argent de vos souffrances et vous êtes en train de souffrir et on les paye mais Cameroun Camerounais Camerounais je veux vous comprendre je veux comprendre j'ai dit à un ami ce matin je n'arrive pas à dormir la nuit à une heure le matin il est 6h je me lève je suis saute comme ça et puis je vois un ami en ligne je suis en train de causer avec lui il me dit Facebook m'a bloqué Marie a restré mon compte pour un mois ou combien de temps parce qu'il a fait même commentaire il me dit quelles sont les nouvelles je dis moi je ne sais pas trop je vais faire quelque screenshot de l'envoyer et le gars me dit moi je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut faire je ne sais pas je ne sais pas parce que je n'arrive pas à réaliser que nous soyons tous en train de souffrir en Congo que nous soyons tous en train de souffrir à Baham la route qui traverse Baham l'Axelou ou c'est la route qui s'en va qui traverse Baham entre Bafoussam Bafan tout ça n'a jamais changé bien au contraire elle s'est toute détruite mais un monsieur à Baham où quelques gens sont sortis ils disent nous on en a marre on veut un changement chez nous se lèvent il s'en va au lendemain de la marche trahi des gens qui ont marché la veille j'ai mal mes frères j'ai mal depuis ce matin je me suis résolu à appeler mon docteur et lui dire j'ai besoin d'un psychologue parce que je cherche des voies et moyens si vous en avez s'il vous plaît envoyez-moi un inbox je cherche des voies et moyens pour me détacher des problèmes de mon peuple pour me détacher de l'idée de penser à comment est-ce que vous de parler de cette traite pense dans leur vie ce qu'ils ont en eux ce qu'ils ont ici je veux comprendre je veux comprendre que vous avez arrêté les gens le 22 le 23 vous ne les libérez pas le 24 vous ne les libérez pas mais vous mes frères les maîtres des commissariats et tout je ne sais pas comment on vous appelle vous gardez des pères de famille vos petits frères en cellule depuis le 22 ils sont sortis pour une marche ils n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas de lois ils ne se sont pas lavé mais quand même vous pouvez vous les arrêter pour attendre en attendant que la journée la passe et vous les libérez en pleine nuit rentrée chez vous on ne veut plus vous voir dehors vous prenez leur nom que si tel on t'attrape encore on va faire ceci là encore on comprend mais on ne doit pas empêcher à quelqu'un de s'exprimer en même temps on ne doit pas empêcher quelqu'un de s'exprimer on peut empêcher à quelqu'un de s'exprimer mais vous les prenez vous les gardez jusqu'aujourd'hui nos frères sont en cellule j'ai vu un poste hier que j'ai d'ailleurs copié j'ai mis sur mon mur où on montrait un gars dont la famille a payé 250 000 pour sa libération Camerounidon c'est devenu un business donc désormais quand vous allez sortir marcher votre père va vous dire son message que je ne parle 250 000 pour te libérer c'est à ça qu'ils veulent vous amener Camerounidon et je vous ai dit le pourquoi ils vous ont arrêté salut Wapi ils les ont arrêté parce qu'ils étaient peu ils étaient peu et arrêtables mes frères qui sont sortis tous ces braves gars aux couilles bien en place on les a arrêté parce qu'ils étaient peu parce que toi le pisseur sans couilles tu n'as pas pu tenir sa main pour dire frère on souffre ensemble chaque jour allons-y nous souffrons ensemble chaque jour allons-y exactement Justin le nègre des maisons des temps modernes oui ceux-là qui dans les plantations de canne à sucre dans l'antiquité aux états j'appelle ça l'antiquité la période de l'esclavage c'était très longtemps depuis aller trahir son frère qui lui a dit bon j'ai trouvé la route là-bas fuyons non seulement il ne va pas fuir avec son frère mais dès que son frère va prendre la route pour fuir il va dire boss il y a tel là qui est en train de fuir et j'ai dit qu'on est même sa route parce que quand ils font ça c'est comme ça qu'ils sont vous êtes comme ça les sans couilles ils sont comme ça tu lui dis je vais sortir le 22 marché il dit ah bon quel sera ton itinérée regarde tu vas faire comment tu comprends comment il prend tous les renseignements sur le poids ce jour c'est lui qui s'en va signaler à quel niveau tu es c'est comme ça qu'ils sont des pisseurs pisser au lit des pisser au lit parce que vous savez il faut que je vous dise quelque chose la majorité des enfants qui pissent au lit généralement ce n'est pas parce que ils n'ont pas su qu'ils vont pisser beaucoup parce qu'ils ont peur de sortir donc beaucoup parmi eux ceux-là qui trouvent que ce n'est pas normal de sortir parce qu'ils ont peur sont des pisser au lit sont des pisser au lit vous comprenez ce que j'ai dit sont des pisser au lit toi qui demandes que Camto lui me mettait où il demandait c'est pour quand que vous sortiez Camerounais je suis en train de vous poser une question donc si je comprends bien si Camto ne vient pas vous ouvrir les yeux sur vos souffrances vous restez comme ça c'est ça si Camto ne parle pas pour vos souffrances vous restez tu marchais les gens marchaient on t'a dit qu'ils marchaient pour Camto tu penses que tous ceux qui étaient dehors c'était des gens de Camto tu cherchais Camto pour aller où tu sais ce qu'il est en train de subir vous savez ce que ce monsieur est en train de subir tu vas dire Camto tu n'as pas vu un benzongan tu as demandé où il est tu sais ce qu'il est en train de subir quand tu demandes Camto lui-même c'est pour Camto que vous marchez Camounet non mais attendez vous ne devez pas sortir marcher pour Camto moi je ne pense pas que moi je dois sortir marcher pour Camto non moi je ne pense pas que je suis assise là pour parler pour Camto non je parle pour vous Camounet je parle pour mon peuple qui est dans la misère je parle pour ceux les parents qu'on a trouvé à Docoti une heure au micro elle dit que je suis sorti pour préparer la rentrée scolaire de mes enfants acheter les fournitures de mes enfants et je suis arrivé j'avais vu tout était fermé machin machin attendez je demande les enfants la veille on vous a montré les écoles c'est comme ça partout au Cameroun ce n'est pas seulement à Maquepé ou quelque chose les écoles sont partout comme ça au Cameroun vos enfants iront là-bas défricher ils iront là-bas défricher vous parents vous êtes dans la commune ce que quoi de parents d'élèves vous allez payer les bancs la toiture on va toler pour que vos enfants fréquentent dans un pays dans un pays où les hommes portent des grosses vestes où les hommes sont dans les grosses cylindrées où les ministres sont bien assis vos enfants vous allez tourner les salles de classe pour eux vous allez acheter les bancs de classe pour eux vous allez construire les bâtiments dans les écoles publiques vous savez ce que c'est qu'une école publique non si vous saviez ce que c'est qu'une école publique ce que on vous a montré l'autre jour à la télé devez-vous heurter au plus profond de vous Camerounais je sais pas c'est l'ignorance à un certain moment mais même si c'est l'ignorance vous refusez de voir la vérité devant vous vous refusez de voir la vérité devant vous pourquoi mais vous êtes des champions à nous dire même en France même en Italie même aux Etats-Unis donc vous connaissez plus ce qui se passe aux Etats-Unis en France en Italie aux Etats-Unis que pour vous même là ne vous dit rien Camerounais regardez vos conditions de vie vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire vous êtes tous des suicidaires vous vous suicidez vous avez envie de mourir mais si vous voulez mourir dites à ceux-là qui se battent pour vous chaque jour de vous laisser mourir non dites-leur soyez un peu courageux soyez francs à ce niveau soyez francs à ce niveau dites-leur laissez-nous mourir dites-leur de vous laisser mourir mais il faut leur dire la vérité parce que ces gars ne dorment pas ils ont perdu le sommeil ils ne savent plus où mettre la tête ils sont dépassés ils ont mal parce que vous souffrez dites-leur 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 ils vont comprendre hein qu'est-ce que vous voulez Camerounin vous ne voulez rien mais dites-leur vous ne voulez rien dites-leur vous ne voulez rien à chaque fois que vous voyez des combattants en train de parler vous dites laissez-nous tranquille mais on ne veut rien laissez-nous ils vont comme moi se chercher un psychologue qui va les aider on va les faire une thérapie d'oubli d'oubli de son peuple d'oubli des souffrances de son peuple on va leur faire une thérapie d'oubli des souffrances de son peuple mais dites-leur ce que vous voulez Camerounin moi c'est tout ce que je veux j'aimerais que quelqu'un me dise là que il faut laisser je voudrais que au moins si au moins 100 personnes me disent que si je dirais que laisse comme ça laisse nous surtout les Camerounais du Cameroun je ne parle pas des autres parce que il y a beaucoup parmi vous qui sont assis ailleurs bien à l'aise et qui se moquent du peuple Camerounais en les faisant comprendre que vous ne devez pas vous lever pour vous battre pour vous vous êtes bien comme vous êtes c'est la moquerie c'est la moquerie c'est la moquerie c'est la moquerie tout court c'est la moquerie moi je vais vous dire comme je vous le dis toujours ce n'est pas parce que je manque quoi faire ce n'est pas parce que je manque de quelque chose ou quoi quoi que ce soit que je suis là devant vous non maintenant là je devais faire même à mon cours j'ai mes cours que je prends online donc je devais être assise là en train de faire même mes devoirs il y a plein de devoirs que je dois faire mais j'ai mal depuis quelques jours j'ai mal depuis quelques jours parce que quand je reste comme ça je ne suis pas concentrée je ne suis pas concentrée parce que je n'arrive pas à comprendre comment mon peuple peut accepter vivre dans ces conditions je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut aller trahir un individu qui est sorti dit j'ai mal j'ai faim je n'ai pas d'eau je n'ai pas de lumière je n'ai pas de soin de santé vous vivez les mêmes choses ensemble vous vivez les mêmes supplices ensemble mais vous êtes là quand l'autre se lève pour aller dire je dois aller me plaindre parce que j'ai mal tu le laisses sortir et tu pourras pour aller trahir que tel allait se plaindre qu'il a mal allez l'arrêter et quand tu trahis tu sais bien qu'on doit l'arrêter on va l'arrêter mais tu t'en vas quand même le faire oh mon peuple oh Camerounais oh mon peuple mon peuple toi homme de l'armée ou c'est l'armée ou c'est quoi homme en tenue comme on vous appelle souvent couramment toi qui a pris tes frères mettre en cellule depuis le 22 ils sont là dedans tu es là tu ris tu causes avec tes collègues tu ris tu rentres chez toi tu te couches tu dors quel est leur crime ils t'ont tué ils ont tué ton enfant ils t'empêchent de manger la marche là t'empêchait de faire quoi la marche là t'empêchait de faire quoi la marche t'empêchait de faire quoi mais dites moi tu les as pris tu les as mis dedans parmi comme nos familles camerounaises sont tellement élargies et tendues je suis sûre que parmi il y a beaucoup qui sont vos cousins vos cousines vos frères éloignés beaucoup camerounais il fallait pour pouvoir un peu me libérer pour pouvoir essayer je veux qu'on vous comprende je veux vous comprendre vous on m'a tenu qui retenez vos frères qui retenez vos frères en cellules je ne vous supplie pas dans votre âme dans votre conscience regardez si ce que vous faites est normal comme je le dis encore beaucoup parmi vous doivent être vos cousins vos cousines éloigner vos tantes et tout le reste mais vous les enfermez vous passez vos genoux que vous avez vos collègues à rire et le soir vous allez dormir est-ce que vous parvenez à dormir si oui je me demande si vous avez quelque chose là j'aimerais bien savoir si vous avez quelque chose là camerounais vous avant le 22 beaucoup de camerounais vous ont dit soyez avec nous nous souffrons tous ensemble mes frères il y a des militaires qui ont dit nous sommes avec nous nous voulons être avec le peuple mais vous avez été la majorité pas mieux à être les traîtres à aller mater le peuple aller mater le peuple est-ce la solution ? c'est comme ça qu'on doit faire ? j'ai mal hein ? j'ai mal mes frères portez-vous bien portez-vous bien vous les hommes en tenue réfléchissez encore un peu vous camerounais si jamais vous voulez sortir amenez avec vous les pisseurs chers pisseurs ce n'est pas en pissant que tu résous le problème du Cameroun ce n'est pas en tassé et ensuite tes couilles que tu résous le problème du Cameroun non la souffrance de mon pays est générale et c'est en général donc c'est tout le peuple qui va se libérer pas une poignée de personnes pensez à nos frères qui sont en cellule camerounais et voyez vous-même ce que vous avez à quoi faire mettez-vous au travail portez-vous bien bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501